La question énergétique est à nouveau au cœur des discussions à Bruxelles. L'Union européenne propose un embargo progressif sur le pétrole russe dans le cadre d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou. Les nouvelles sanctions seront prononcées au plus tard demain. À l'issue d'une réunion d'urgence des ministres européens de l'énergie, les 27 refusent de payer le gaz russe en rouble, bien que des livraisons venues de Norvège et des Pays-Bas ont été augmentées, la part des importations de gaz russe est passée de 45 à 35 % en Europe. Le chemin est encore long pour se passer totalement de la Russie en matière de gaz naturel, mais aussi de pétrole. En clair, les Européens cherchent à résoudre l'équation difficile qui leur permettrait de se passer de l'énergie russe au plus vite, sans pour autant mettre en péril leurs économies et menacer la paix sociale. Le Kremlin demande que les clients de Gazprom ouvrent deux comptes chez Gazprom Bank. Sur le premier compte, ils opèrent le paiement dans la devise prévue par leur contrat. Les autorités russes considèrent que la transaction n'est effectuée que lorsque la somme est ensuite convertie en rouble, puis transférée sur le second compte par les bons soins de Gazprom Bank. Pour les 27, il n'y a pas de risque immédiat pour les approvisionnements, mais l'Europe ne pourra pas remplacer les 150 milliards de mètres cubes de gaz russe par d'autres ressources. Seulement les deux tiers des approvisionnements peuvent être remplacés. Merci. Merci.